C'est la tempête, cette nuit il y a eu énormément de vent et là ça souffle énormément aussi et sur les montagnes au nord il y a des méchants nuages Et le vent, le vent francie énormément et le ciel devient vraiment inquiétant Je ne sais vraiment pas quoi faire C'est la tempête, c'est la tempête, c'est la tempête C'est la tempête, c'est la tempête 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Alors, soit payer une sorte de water taxi, mais c'est du vol à ce tarif-là. De l'autre côté du lac, il y a la possibilité, en regardant la carte, de prendre une sorte de piste 4x4. Mais c'est une propriété privée, j'ai appelé le propriétaire et il ne donne pas son autorisation pour parcourir ces terres. Donc c'est un peu compliqué. Demain, je pense que je vais faire du stop jusque de la Norkie, à 50 km. Et camper en fonction de la météo pour après-demain, soit essayer de rejoindre le trail, soit prendre Rootburn, qui est en fait un des gridwalks. Généralement, c'est en 2-3 jours, mais je me sens bien de torcher en une journée, pour ne pas avoir à m'arrêter le soir en Ute, parce que pareil, c'est des prix exorbitants. Et je n'ai pas envie de payer ce prix-là pour planter ma tente ou passer une nuit. Ça va dépendre un peu de la météo et de cette neige, parce que de la neige à 600-800 mètres, ça craint du boudin. Bon, c'est l'aventure. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501